Bah tu t'occupes déjà de réserver pour tes sports d'hiver ? Bah ouais, l'année dernière on s'y est pris trop tard et puis on a été obligés d'y aller en camping-car. En camping-car au sport d'hiver, bah dis donc, c'était comment ? Bah moyen, une semaine à dormir en combinaison de ski, à se laver dans le petit lavabo avec de la neige fondue, sans compter que le chiotte chimique a pété à cause du gel dès le deuxième jour. Dur. Ouais, surtout le lendemain, il a fait beau, alors ça a dégelé. Alors c'est vrai, Jean-Claude vous invitait au sport d'hiver avec sa famille pour les fêtes de fin d'année. Oui, 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 c'est vrai. Je suis toute excitée. Pensez la montagne, la neige, les grands espaces. C'est un beau geste de sa part. Vous avez déjà skié, Annie ? Non, 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 c'est une grande première. Mais j'ai déjà tout acheté, la combinaison, lemon bottes, tout. Ah, vous allez voir, l'ivresse des cimes, cette sensation de vitesse. Et puis ce petit vin chaud à 4 heures dans un restaurant d'altitude. Ah oui, mais ça, c'est pas pour moi. Bon, vous aimez pas le vin chaud ? Ah, si. Mais à 4 heures, je dois préparer le goûter des enfants. Et puis il paraît que la montagne, ça ouvre l'appétit. Enfin, c'est Jean-Claude qui m'a dit ça. Mais je le crois. Ah, j'aurais dû m'en douter. Ah, vous inviter pour garder ces mômes. C'est bien du Jean-Claude convenant, ça. Ah, mais non, d'abord, je garde que les deux plus petits. Ceux qui font pas de ski, puis pas toute la journée. Entre 10 heures et 16 heures seulement. Après, je suis libre comme l'air. À moi, l'ivresse des cimes. Mais enfin, Annie, il se moque de vous. À 16 heures, les remontantes sont fermées. Et à 16 heures 30, il fait nuit. Ah, mais non, Jean-Claude m'a dit qu'on y voyait assez. Ah oui ? Alors, demandez-lui de faire le contraire. Comme ça, il va skier de 16 heures à 20 heures. Pendant que vous, vous gardez des mômes. On va voir s'il va être d'accord. Ah oui, mais ça, c'est pas possible, parce qu'à 18 heures, j'ai la navette. La navette ? Ben oui. Le chalet était trop petit, alors ils m'ont loué une petite chambre en ville. Il y a un peu de chemin, mais il paraît que la route est magnifique. Vous pensez qu'ils abusent un peu ? Oh, ben tant pis. Moi, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir de la compagnie pendant les fêtes. Parce qu'à mon âge, j'en ai trop souvent seule. Mais enfin, Annie, il faut garder le respect de soi-même. Ah oui, bon, d'accord. Mais qu'est-ce que je vais faire pendant les vacances ? Parce que pour trouver quelque chose à cette période, hein ? Ben pourquoi vous voulez partir pendant les vacances scolaires ? C'est bourré de monde ? Non ? Partez à un autre moment. Surtout qu'ici, pendant les vacances de Noël, l'ambiance du bureau, c'est hyper relax. Oui, mais j'ai déjà posé mes dates de congé. Eh ben, je m'en occupe, si vous voulez. Et puis, je vais en parler à Jean-Claude. Vous croyez que je peux demander... Oui, bien sûr. ...qu'il me rende le chèque de caution que j'ai versé pour la réservation du chalet pour lui et sa famille ? Parce qu'il est interdit bancaire, le pauvre. Bon, Serge, alors c'est quoi cette grande nouvelle qu'il ne peut pas attendre ? Eh ben, tu vas pouvoir profiter de la semaine au Sénégal qu'offre le CE. Annie assure la permanence de ton poste pour les vacances de Noël. Annie ? Mais attendez, elle sait qu'elle va rester toute seule pendant 10 jours ? Ah ben oui, bien sûr. De toute façon, les vieux, ils ont l'habitude, hein ? La solitude, tout ça. C'est génial ! Je vais pouvoir emmener ma mère, elle est toute seule. Elle souffre beaucoup de la solitude. C'est super.